C'est pour ça que là, le document, enfin l'article m'intéressait, parce que du coup, trop lourde, les machines agricoles étouffent les sols. Et c'est vrai que, regardez, le petit dessin parle bien. Avant, la machine à gueule, elle n'était pas bien grande. Et maintenant, les tracteurs, ils sont énormes. Une bonne égoïne et des bras en tombe des arbres. Une bonne quoi ? Je ne connais pas le terme. Alors, moissonneuse, arracheuse de betterave, les machines agricoles modernes pèsent lourd autant que le plus gros dinosaure. Ah ouais ? Conséquence des sols tassés, donc moins productifs. Ah ouais, et ça, par exemple, je ne savais pas. C'est con, mais je ne savais pas cette information. C'est délagage. Ok, d'accord, je ne connais pas. Il y a 150 millions d'années, régnaient les sauropodes de gigantesques dinosaures de la petite tête au cou allongé. Diplodocus, brachiosaures, superzaurus déambulés parmi les fougères, faisant ployer la Terre sur leurs dizaines de tonnes de muscles. Une époque révolue ? Pas tant que ça. Si l'on croit les résultats d'une étude publiée le 16 mai dans la revue de l'Académie Sciences Etats-Unis, PNAS, Les auteurs montrent que le poids des machines agricoles modernes frôle celui des plus gros animaux de la Terre est jamais connu. Un gigantisme qui épuise les sols. Selon l'équipe de chercheurs, ils le rendraient plus compacts en réduisant leur fertilité. Oh, c'est intéressant ça. Je ne sais pas ce que ça vaut comme étude, mais c'est intéressant. Si, égoïne. Ok, d'accord, je ne le savais pas. C'est vrai que là où passent les tracteurs dans les champs, il n'y a jamais rien qui pousse. C'est pas étonnant en fait, si tout est tassé. Il n'y a pas d'air, tu vois, donc tout est en mode, il n'y a plus d'air qui trappe, qui passe, quoi. Tu la prends en perma, ça. Ok, merci, Cargogod. Les roues des tracteurs pour les céréales. Ah oui, non, mais c'est énorme. C'est vraiment, c'est, ouais, 3-4 mètres, tu vois. Peut-être pas 3 mètres, mais c'est, ouais, si, 3 mètres, je pense. C'est vraiment énorme. La révolution verte, enclenchée à la fin de la seconde guerre mondiale, a changé le visage de l'agriculture. Donc ça, on en parle souvent en stream, pour ceux qui veulent la chaîne YouTube, n'hésitez pas à checker, on en a déjà parlé. Pesticides, engrais de synthèse, ont progressivement fait leur apparition avec leur cortège d'effets néfastes sur le vivant. Les machines agricoles s'est lui aussi transformé. En 1958 et 2020, le poids moyen des moissonneuses a été multiplié par 10, passant de 4 à 36 tonnes. L'équivalent d'un couple de diplodocus dans la force de l'âge. Ouais, un couple, carrément. En vrai, par rapport aux chiffres, c'est impressionnant de remettre le rapport dinosaure. Les bêta-ravières, les bêta-ravières, je sais vraiment pas lire un. Les bêta-ravières les plus récentes pèsent quant à elles jusqu'à 60 tonnes. Un poids proche de celui de l'Argantosaurus, l'un des plus gros dinosaures jamais découverts, estimé à 70 tonnes. Mais what the fuck ? Mais c'est quoi ces conneries ? J'ai tenté de motoculter pour le taf sur une exploitation de volaillers, tassés comme Jaja. Quoi ? Oula ! Remarque, les machines à vidanger sont bien mastoc en plus de tout défoncer. Ouais, ouais, de ouf, de ouf ! Les diplodocus, nouvelle unité de masse. Oui, c'est ça ! Mais c'est un délire, en vrai ! Moi j'aimerais bien échanger les tracteurs contre les diplodocus. Ouais, clairement, poule égale dino... Oui, les poules sont des dinosaures, les gens. Pour ceux qui savent pas. Enfin, les oiseaux sont des dinosaures. Wikimedia, vas-y, je vais checker. Oula ! Attendez, il est tellement grand qu'il rentre même pas dans l'écran. Attendez, on doit le regarder en plusieurs étapes. Hop ! Ah, c'est un... Eh putain, mais c'est ouf, en vrai. D'où m'en regarde ? Oui, d'accord, d'accord. C'est mal la taille du chat. Mais c'est une dinguerie ! C'est ouf, hein. Le gigantisme. La gonflette des tracteurs moissonneuses-batteuses et récolteuses n'a rien d'anodin. Grâce à l'élargissement des pneus, la pression exercée sur la surface du sol n'a pas beaucoup changé en 60 ans. Mais les chercheurs ont découvert que la pression exercée sur les couches profondes du sol, c'est-à-dire la partie qui n'est pas labourée, augmente à mesure que les engins agricoles ont grossi. Leur passage récurrent aurait rendu les couches inférieures du sol plus compactes. Résultat, le sol devient moins poreux, les racines poussent plus difficilement, l'eau est moins bien absorbée et les sols deviennent moins productifs. Et en vrai, ça, ça deviendrait peut-être là le fait que certains champs, quand il pleut, c'est full inondé. Et ça serait pas débile que ça vienne de là, en fait. Mais il a un coup énorme. Oh non, mais c'est énorme, ces trucs-là. Comme dans Dinotopia, Travail des Champs avec Dino... Ouais, Dinotopia ! Et c'était trop bien, Dinotopia, j'ai bien aimé. Bonne rêve de jeunesse. Exactement, bonne rêve de jeunesse. J'avais trop kiffé Dinotopia. Alors maintenant, je pense qu'on regarde maintenant, ça doit être hyper moche. Mais j'avais grave kiffé. Détail, Thomas Keller, l'un des auteurs de cette étude. Les machines agricoles modernes excèdent désormais les limites du fonctionnement écologique correct du sol agricole. Résume ce professeur à l'université suédoise des sciences agricoles interrogé par le reporter. Attendez, Thomas Keller, l'année dernière fois, on en avait entendu parler de ce gars-là. Il n'est pas anti... Attendez, mais lui, il est anti-science, je crois, non ? Oh, c'est peut-être pas le même. Non, ça ne doit pas être le même. Mais il y a un Thomas Keller qui n'était pas bien vu. Là, on avait lu un article, justement. Ouais, les soldes absorbent beaucoup moins. Bah ouais, voilà, c'est pas étonnant. Et moi, en rêve de jeunesse, je ne sais pas si vous connaissez ça. Nick Cutter et les portes du temps. C'était incroyable comme série, sur tout ce qui est un peu dinosaure et tout. Primval. Ça, en vrai, je ne vais pas dire que je vous conseille, parce que je pense que c'est de la chier, tu vois, maintenant. Mais quand j'étais gamin, c'était trop bien. Voilà, bref. Dinotopia, ce n'est pas que l'acteur de Prison Break qui est gay, là ? Ah ouais ? Dinotopia. Where's For... Where ? Alors, pourquoi je connais Where's For Miller ? Il a un nom particulier, machin. Comment ça se fait que je connais son prénom ? Vous allez me dire. C'est étonnant. Comment ça se fait que tu connais son prénom ? Bah, figurez-vous qu'il est autiste. Voilà. Et quand j'étais en... Ah ouais, t'as raison. Quand j'étais en... En recherche sur l'autisme, Eh ben, j'ai vu que... Que... West For Miller, il était autiste. Voilà. Passionnant, hein ? Comment ça se fait que tu connais son prénom ? Bah, comme ça, vous avez... Attendez, c'est... Ah ouais ! Oh, t'as regardé, c'est du fond vert dégueulasse ! C'est une dinguerie ! Eh, c'est un immense BG, hein. Il est vraiment trop beau. Parce qu'il est autiste. Exactement, Techno-Wikings. Tu as bien retenu la leçon. J'aime bien, moi, cette série. Bref. Salut, Psycho Day. Les dessins de Vinotopia, c'était cool aussi. Non, non, en vrai, oui. En vrai, je trash, mais je suis sûr. Je regarde maintenant, j'aurais... En vrai, c'est trop stylé, quoi. En plus, il était monteur de ptérodactyles et tout. Oh là 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 ! Claude Bourguignon, tu connais, il parle souvent des sols. Ouais, on a... J'ai beaucoup... Enfin, on a des... On m'a envoyé des vidéos et tout. Je pense qu'on va réacte à des trucs. C'est juste qu'à chaque fois, les micros, ils sont pas ouf. Mais... Ouais, ouais, t'inquiète. C'est en préparation, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, ça me fait trop rire. Monteur dans quel sens ? Non ! Je ne répondrai pas à ça. Alors, érotiquement, l'ultra-efficacité des tracteurs et des récolteuses pourrait entraver l'augmentation de la production alimentaire. Avertissent les auteurs. Oui, évidemment. Cette menace sur la santé des sols s'ajoute à d'autres, comme l'érosion, la diminution de leur teneur en matière organique ou encore l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est aussi un des problèmes avec l'écologie. C'est que c'est toujours très... Enfin, en tout cas, c'est très souvent multifactoriel. Un sol tassé peut mener à une diminution de la biomasse des racines, rappelle Thomas Keller. Moins de racines, ça veut dire moins de carbone stocké dans le sol. La diminution des capacités d'absorption de l'eau par le sol peut également augmenter le risque de l'érosion et l'inondation. Et ça, je pense qu'en vrai de vrai, je me demande si c'est pas ce qui s'est passé avec les inondations, les champs qui sont imbibés d'eau. Il y a eu ça, attendez. Inondation chamblée. Il y a eu ça, là, récemment. Et les champs, ils étaient imbibés d'eau et tout inondé. Est-ce que c'est inondé à cause du truc ? Ah merde, on le voit pas. Ah si, voilà, attendez. Des trucs un peu comme as, tu vois. Tu vois, ça, c'est pas normal d'avoir des trucs comme ça, tu vois. Comment ça se fait qu'on en arrive à ça ? Ça ne devrait pas exister, tu vois. Pas trop déconnant pour le bassin parisien. Ouais, tu vois, ça me choquerait pas en vrai. Un peu vieillot comme le côté utopiste, mais ça passe. Ah oui, non, je connais pas le dessin, ouais. Et vous voyez, regarde, ce genre de choses, moi je sais pas, ça me choquerait en fait. Genre, je suis agriculteur, je vois qu'il se passe ça dans un champ. Je suis en mode, attends, mais frérot, comment ça se fait que mon champ, il est inondé, tu vois. Et pour moi, ça c'est pas normal en fait. Même s'il pleut beaucoup, normalement la terre, elle est censée tout filtrer. Donc voilà, ça m'étonnerait pas. En tout cas, je trouve pas ça idiot. Tu as déjà vu les champs autour de Lyon, c'est l'habitude des inondations. Ouais bah voilà, ça m'étonne pas, mais ils ne font pas de riz. Ah bah là, on va finir par faire ça, du riz. Si le sol est trop sec, il a pas le temps d'absorber forte pluie, c'est classique. Oui mais, il est trop sec justement dû à tous ces critères qu'on est en train de discuter là, tu vois. En vrai, ça pourrait encore arriver, mais pas de manière aussi courante. Ouais mais la production, nourrir comment le monde, etc. Ouais bah après ça, comme d'hab, on en parle souvent, mais production, vivrier, etc. Enfin, on connaît quoi. Ça c'est un truc que je l'ai noté. Combien on produit de quantité, est-ce qu'on est souverain en quantité de bouffe en France ? Ça c'est un truc que je pourrais savoir. F le stream ? Non, j'espère pas. Allô ? Oui mais on exporte beaucoup. Ouais voilà ça, moi je pense qu'on est... Je pense qu'on est... Qu'on est souverain mais on exporte beaucoup, exactement. Je suis F ou pas ? Vous me faites paniquer. C'est faux. D'accord. Selon l'auteur, 20% de la terre arable serait aujourd'hui exposée à un risque élevé de tassement des couches inférieures du sol. Ah c'est reviendu, ok bah c'est peut-être pour toi. Sans surprise, les zones les plus à risque sont situées dans les régions où l'agriculture est très mécanisée. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie. L'Afrique subsaharienne, où la recours à la machine agricole est faible. Et l'Asie, où les fermes et les tracteurs sont plus petits, s'en sortent mieux. L'augmentation progressive de la taille des exploitations et l'émergence de nouveaux modèles agricoles font cependant craindre aux auteurs une future dégradation de la quantité du sol dans ces régions. Et surtout, garder en tête les gens que les machines agricoles c'est aussi les carcans du système agricole. Avant les machines étaient plus petites, c'était plus malléable, on pouvait mieux les transporter, etc. Il y a aussi tout ce système là qui est mis en jeu, pour dépenser plus, être pris dans le carcan, etc. Je pense qu'on est plus autosuffisants en France, trop de cultures abandonnées que l'on importe. C'est possible, je ne connais pas les chiffres malheureusement. Les intrants et les mécaniques aident beaucoup aussi. Ouais, c'est ça. J'imagine avec les vers de terre qui disparaissent, ça ne va pas aider. Exactement, c'est pour ça que c'est un facteur multifactoriel. Un problème multifactoriel. Les terres arables ne sont pas les seules victimes de l'obésité des machines. La sylviculture s'est elle aussi lancée dans une course effrénée à l'efficacité et la puissance. Au dernier salon forestier européen, les acteurs de la filière s'émerveillaient devant les prouesses des tracteurs de plusieurs tonnes, dont les roues avoisinent la taille d'un enfant. Dont les roues avoisinent la taille d'un enfant. C'est pas beaucoup ça. Les effets potentiels de ces engins sur le sol et la santé des forêts sont préoccupants selon les auteurs. Attendez, c'est quoi la sylviculture ? Ça me gratte le pif, putain. Ah oui d'accord, c'est le truc des arbres. Ah oui, pardon. Et l'activité et de l'ensemble des méthodes et pratiques par lesquelles les sylviculteurs agissent le développement, la gestion et la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement pour en obtenir un bénéfice économique ou un certain service profitable à la société. Les champs de bois, ouais c'est ça. Désolé de me gratter le nez mais ça gratouille. Ah bah voilà, les tracteurs, les... pardon, les dinosaures. Les dinosaures ne broutaient pas littéralement, librement partout. Thomas Keller pense que nous devrions être conscients du fait que le sol a des limites et n'est pas capable d'absorber les pressions trop importantes. Le développement de machines agricoles toujours plus grosses doivent cesser, estime-t-il. En vrai, vous savez quoi ? Ça je trouve que c'est un point de vue qu'on entend peu et au fond je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est un truc qu'on réfléchit pas tant que ça que le poids des tracteurs a un impact sur l'environnement et la biodiversité. Mine de rien, c'est quelque chose que j'ai rarement entendu. S'ils mettent en lumière un risque pour le moment peu pris en compte par les pouvoirs publics, les résultats de cette étude soulèvent également un mystère. Puisque les machines agricoles modernes dégradent les sols, comment donc ont fait les sauropodes pour limiter la casse ? Les dinosaures ont vraisemblablement eux aussi tassé le sol à cause de leur poids. La végétation était pourtant luxeuillante au Jurassique. En précisant que cette question sort du champ de leurs études, les chercheurs supposent que le niveau élevé de précipitation devait rendre les sols humides et glissants, limitant la capacité de déplacement des sauropodes. Oui, puis de toute façon, comme d'hab, ils avaient plus de biodiversité, ils avaient pas des problèmes de CO2 comme là, c'est un truc complètement différent, mais c'est intéressant leur point de vue. Il semble improbable aux chercheurs qu'ils aient brouté librement sur l'ensemble du globe. Selon eux, ces dinosaures ne se sont peut-être limités à marcher dans l'eau ou sur quelques voies compactes, croquant aux alentours grâce à leur long cou. Ouais, c'est possible aussi ça. Une manière de préserver les sols et les plantes de leur poids de titan. Les machines agricoles auront-elles se faire aussi discrètes ? En vrai, c'est intéressant ce truc-là. Oui, j'ai jamais entendu ça, j'avais jamais pensé. Ouais, là-mêmes, j'avais jamais pensé, ouais. Un impensé et deux plus. Exactement, Enfier, un impensé et deux plus. Pas le même climat, ouais. Après, c'est intéressant le côté, justement, ils marchaient sur des lieux déjà préexistants. Aussi, nous, ce qu'il ne faut pas oublier, les gens, avec l'agriculture, on a rasé des forêts pour faire des champs. Donc déjà, en fait, on a modifié notre terrain ou en rasant les forêts pour mettre des champs, on a déjà eu un impact problématique sur les racines et compagnie, tu vois. Donc, il faut aussi garder tout ça, tu vois. À l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de forêts et donc, une gestion de l'eau qui était bien inférieure. Genre, normalement, les champs auraient dû rester dans les plaines, en fait. On n'aurait pas dû déboiser, tu vois. Les Gaulois avant nous. Ouais, bah oui, oui, par exemple, les Gaulois. Hein, c'était cool. Bon, après, ça manque un peu de source et tout, mais c'était intéressant comme point de vue. C'est quelque chose que j'avais pas ou rarement entendu. Non, que j'avais même jamais entendu, en vrai. Alors, je vous mets le lien pour ceux qui veulent. Après, les éléphants, ils niquent les arbres et tout, mais ça participe à l'équipe écologique milieu dans lequel ils vivent. Exactement, Absent, exactement. Mais nous, malheureusement, on a rasé, on n'a pas replanté derrière, tu vois. C'est pas comme si tu rasais des arbres pour planter de nouvelles souches et permettre l'amélioration de tout ça. Et du coup, face à tout ça, sur ces terres, il expérimente le zéro glyphosate. Ah, c'est plus sur les pesticides. Mais comme ça, on va faire un petit cumul d'un sujet agriculture global, quoi. Les éléphants, il y a peut-être ce rôle de limiter la végétation, je voulais dire. Oui, c'est aussi possible, ça, exactement, Absent. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, ces efforts, ils sont pas si gros. Et ouais, t'as raison, TechnoViking, ouais. Et oui, les tracteurs, c'est une raison de plus de pas les utiliser. Exactement, ouais. Il y avait moins de forêts avant ? Je connais pas les surfaces de forêts, malheureusement. Je peux pas te dire. Peut-être, je sais pas. Oui, on a plus monté en mono-civiculture, cadeau, ravageur et autres maladies. Exactement, ça, je ne sais pas. Après, c'est aussi ça le revers de la médaille, c'est que si on avait réfléchi un peu et faire des vraies forêts et refaire des essences, etc., à l'ancienne, on aurait, à mon avis, beaucoup moins de soucis. Oui, les hypothétiques routes de dinosaures, il y a des restes fossiles assez chouettes à avoir. Ah, ben voilà. Et ça, ça m'étonnerait pas, en fait, qu'il y ait des routes un peu prédessinées. Et vous savez, c'est comme les éléphants, pour ceux qui savent pas. Genre, les éléphants, la matriarche, elle connaît le chemin pour aller à un tel endroit, genre un lac, par exemple. Eh ben, elle va prendre systématiquement le même chemin. Et même si tu construis des maisons, l'éléphant va passer à travers le village et il va prendre le chemin. En fait, c'est un peu le même délire, je pense, avec les dinosaures. Ils connaissaient leur chemin et ils faisaient leur ligne. Et en fait, c'était des systèmes de... Comment dire ? Pas de migration, mais presque, tu vois. Au final, ils vont chercher à manger, à boire, à manger, à boire. Et puis voilà, c'est le cycle de la vie des animaux. Là, même pour les mammouths. Ok, voilà, tu vois, ça m'étonne pas. Alors, je suis pas expert, mais ça a dépendu des moments. On a déjà eu... Oh, eu moins. Mais avant ça, on a déjà eu beaucoup plus. Ouais, ouais, en vrai, c'est même sûr qu'on a eu plus, puisque il y a... Regardez, on va faire ça en stream une prochaine fois. Il y a ce podcast-là qu'on va regarder. Attendez, il est où ? Ah merde, je l'ai pas mis dedans. Mais il y a un podcast-là qu'on va faire de Greenlighter Club qui est nos forêts. Nos forêts sont en train de dépérir, etc. Donc, vous inquiétez pas qu'on a eu plus de forêts avant. Ça, c'est clair et net. C'était où ? Normalement, je l'ai mis. Forêt. Attendez. Forêt. Mais bon, bref, OZF. Je pensais que je l'avais mis. Enfin, je pensais qu'il l'avait fait. Ah si, peut-être là, je vais le trouver. Et voilà. Forêts françaises sont-elles en danger ? Ça, on va le faire un de ces quatre en stream. Hop, alors. Oh non, merde, je l'ai fermé. Quel boloss. Ah merde, putain, je suis vraiment un débile, putain. Hop là. Alors. Le glyphosate pourrait être encore autorisé en Europe après fin 2022. En France, pourtant, le principal institut de recherche agricole l'a déjà abandonné depuis 2021. Reporter a visité un de ces centres. Bilan, le défi est plus économique que technique. Oh bah tiens. Étonnant, ça. Alors les gens, pour la petite info, comment ça se fait que je me suis mis à lire pour la première fois de l'écologie ? Le fait que Macron avait refusé l'interdiction du glyphosate en 2022, c'est le premier pas qui m'a amené à lire sur l'écologie. C'est mon premier pas dans l'écologie. Voilà. C'est vrai que ça va être la petite info de Bamwipan Origine Story. Je dis mon pseudo n'importe comment à cause de rase. Bamwipan Origine Story. Alors. Les pommiers sont sagement palissés et alignés. Une goutte à goutte colore la terre à leurs pieds. En cette saison, les fruits ne sont pas de taille d'une cerise. Ne font que la taille d'une cerise. Ici, à Beaucousé, Maine et Noir, pourquoi j'ai envie de dire marine ? Maine et Noir, tout ressemble au verger d'un agriculteur. Sauf que nous sommes dans un centre de recherche. Installé sur deux sites près d'Angers, l'unité expérimentale horticole de l'INRA gère une cinquantaine d'hectares de plantation. Des milliers de variétés d'arbres fruitiers sont conservés et observés. On cherche comment utiliser le moins d'eau, le moins d'engrais, moins de produits phytocénalitaires. Explique le directeur de l'unité, Arnaud Lemarquant. Lemarquant, c'est marrant son nom. Ce centre développe des variétés résistantes aux maladies ou des techniques pour se passer de pesticides. On a dû, comme le reste du centre de l'INRA, arrêter l'utilisation de glyphosate. C'est intéressant, ça. Du coup, les contraintes techniques, en vrai, ont l'air d'être résolues. Tu pourrais lire l'article le plus doumant que j'aurais le smile avec cette musique en fond. Ah, mais oui, c'est le but, si romatique, t'inquiète. Ici, on n'est pas là pour doumer. Madame, tu penses quoi de la ronce ? Parce que c'était en lien avec le glyphosate et leur réaction, non ? La ronce. Attends, ça ne me dit rien. La ronce, la ronce, la ronce. Parce que c'était en lien avec le glyphosate et leur réaction. Bien fait pour connaître le sujet, mais aucun impact concret sur le problème. Ah, je ne connais pas, malheureusement. On m'a peut-être déjà envoyé, mais ça ne me dit rien. Je n'ai pas dû... On m'a tellement envoyé, je n'ai pas pris le temps de lire. Du coup, je ne connais pas assez. Partager, c'est sympa. Ok, je m'attrapeuterais peut-être à un sujet là-dessus. Yes, puissant, mais je pense qu'ils sont dead maintenant. Non, ok, je ne connais vraiment pas. Je vais noter ça. La ronce, partager, c'est sympa. La ronce, partager, c'est sympa. Je vais essayer de voir mon mat, c'est ça pour le prochain stream. Ils avaient fait le truc d'enlever les bouchons dans le supermarché sur les bouteilles de sucre. Quoi ? Mais c'est nul. Désolé, mais... Ah, c'est ça, la ronce, là. Moi, le gaspillage alimentaire, je ne trouve pas ça ouf. Un nouveau mouvement de désobéissance civile. Ok. Ah, je ne connais pas. Ils n'ont pas eu des ennuis, justement. Ah, c'est possible. Action, un petit échec. Après, pourquoi pas, c'est intéressant. Ils avaient fait des trucs d'enlever les bouchons. Ah, oui, voilà. Mais moi, je ne sais pas, tout ce qui est touché à la bouffe, qui est déjà en magasin, je trouve ça particulier. Ils se font 4000 balles. Wow. Tant mieux, hein. Et ça date de quand, ça ? Octobre. Attendez, news, il est encore actif, lui ? Ah ouais, 11 mai. Nouvelle vidéo. Ok. Bah, écoute, je vais... Je regarderai ça, je ne connais pas. Alors, un objectif politique a parti d'une promesse d'Emmanuel Macron en novembre 2017. Ils avaient affiché vouloir sortir de la France du glyphosate dans trois ans. L'idée était que l'Institut prenne le risque plutôt que la profession agricole. On avait deux ans, précise Arnaud Lemarquand. Entre-temps, Emmanuel Macron a enterré sa promesse, mais l'INRA, lui, a bien repli l'objectif. Depuis le 1er janvier 2021, l'herbicide est bannie des parcelles gérées par l'Institut de Recherche Nationale. Ok, let's go, ça c'est cool. Et oui, moi c'est ça, 2017, c'est le moment où je me suis intéressé à l'écologie. Oui, pourquoi pas, ça peut amener à prendre conscience du problème, mais faut pas voir ça comme une fin en soi. Ouais, exactement, bah comme d'hab, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. Je suis vraiment d'accord avec cette position. Dans le verger, l'herbe est acceptée, mais pas n'importe où. Elle pousse au centre des allées, il est régulièrement tendu. En revanche, sur une quarantaine de centimètres chaque côté des fruitiers, la terre est nue. « On considère que les adventices, les plantes qui poussent sans y avoir été invités, font concurrence aux arbres fruitiers en pompant une partie de l'eau, des minéraux qui leur sont destinés. Tout l'enjeu est d'intervenir dans une zone sensible car proche des arbres. » Et vous voyez ça, moi, après je comprends la position, c'est des chercheurs et tout, donc je pense que mon avis nul à chier sur cette question, à mon avis, n'est pas correct. Mais moi, tu vois, est-ce qu'on peut pas transformer les adventices en trucs intéressants et faire des partages de culture, tu vois ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des arbres tout nus sans truc en dessous ? Après, là, c'est sûr qu'ils recherchent des quantités de nourriture, etc. Donc c'est pas les mêmes problématiques. Mais j'ai un peu de mal avec cette vision-là. Après, c'est ma vision un peu débile sur la question. Je suis un peu utopiste sur cette question, des fois. Autrefois, on les a enlevés à la binette, voilà, charrue. Et depuis 50 ans, c'est avec de la chimique, explique Arnaud Lemarcan. Le glyphosate n'est pas cher et très efficace, il suffit d'une goutte sur une feuille pour qu'il détruise la plante jusqu'à la racine. Ah ouais, la puissance du bordel ! Sens, c'est plus compliqué. Le directeur a dû lever les obstacles culturels. Il a fallu convaincre certains collègues que s'il restait quelques adventices dans les rangs, cela ne m'irait pas aux recherches, précise-t-il. Oui, voilà, c'est ça. Côté technique, c'est aussi celles appliquées aux parcelles bio qui a été reprises. Le centre a investi un tracteur qui est équipé d'un complexe outil permettant de déraciner les indésirables sans abîmer le précieux arbre. Ok. L'autoréduction et sabotage, c'est vraiment les trucs qui ne passent pas trop. Ouais, je suis... Bah... Sabotage, ça dépend, tu vois. Ça dépend de qu'est-ce que tu sabotes. Mais je comprends ton avis. Désavantages certains Clamonnage à la main, Ludovic Bervas, technicien de recherche, nous montre comment il monte et démonte disques, brosses et lames sur le bel appareil rouge vif. En fonction de la dureté de la terre, de la quantité d'herbes à l'enlever, il ajuste sans cesse. Il démarre le tracteur, l'assemblage se met au travail. Le pied de chaque arbre semble comme brossé. Les herbes indésirables sont déracinées. Un palpeur effleure le tronc, signale leur présence à l'outil, ainsi il les évite automatiquement. Voilà, vous voyez, et en plus là, on est vraiment dans de la mécanisation... C'est ça, le problème, c'est qu'on est encore plus... Toujours plus de trucs complexes, d'outils complexes, de trucs compliqués, etc. Comment tu ramazones nos cibles morts ? Un petit bijou de précision, qui demande de grandes compétences aux conducteurs. Et voilà. Il doit être bien plus attentif et minutieux que quand il dépend du glyphosate. Pour prendre en main l'appareil, connaître les réglages sur chaque parcelle, il faut avoir travaillé au moins une saison avec. Au début, il y a eu un peu de casse, d'arbres et de matériel. Oh putain ! Se rappelle Ludovic Bervas. Il a essayé des plâtres des premiers prototypes il y a 15 ans sur les parcelles bio de l'unité. Désormais, les machines disponibles sont plus fiables. Le marché s'ouvre, donc les fabricants investissent du temps et de l'ingénierie. Ce fis-cite Arnaud Lemarquand. Et vous voyez, en fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on est dans un système vraiment très capitaliste, marchandisé, etc. Des outils complexes, compliqués, qui en fait, j'ai l'impression, sort un petit peu le paysan de son domaine. Est-ce qu'un paysan est censé être conducteur de tracteurs ? Je ne sais pas, en fait. Maintenant, un paysan, à la base, il est censé surtout développer des cultures, travailler sur l'assemblage de cultures, etc. Donc, ouais, réflexion, je ne suis pas ultra convaincu là-dessus. L'abandon du glyphosate présente des avantages. Cela fait un traitement de PCC dans le moins. Et je n'ai plus à mettre de compénaison le masque et les gants spéciaux lors de la préparation, note Ludovic Bervas. Tu m'étonnes. Il n'y a aussi plus de délai à respecter pour entrer dans la parcelle après le traitement. Et vous voyez, et après ça, on vient nous vendre qu'il n'y a aucun souci. Mais les frérots, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Perso, mon jardin en glyphosate commencé sur Wish, il est top. De pêche-le-la, toi, j'aime. Paysan, permis, pilote de précision, qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est ça, tu vois, on sort du rôle, je trouve, on sort du rôle du paysan, tu vois. Techno-paysan. Ah ouais, tiens, pour remplacer Techno-lapin. En plus, dans la place, on a Techno-paysan, Techno-wiking et Techno-hosteur. C'est marrant, les pseudos en techno. Ils passent en revanche beaucoup plus de temps qu'avant à désherber. Arnaud Lemarquant a fait des comptes. Le tracteur roule à 2 km heure plutôt qu'à 6 quand il dépendait du glyphosate. Il faut passer deux fois plus souvent. Soit environ six fois plus de temps aussi, plus de gasoil. Ouais, donc vous voyez, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que du coup, au final, à vouloir passer par du tracteur, est-ce qu'au final, il ne faut pas refaire... En fait, est-ce qu'il ne faut pas construire des meilleurs systèmes, des meilleurs outils pour désherber à la main que désherber à la machine, tu vois ? Mais le travail contre les mauvaises herbes, tu fais comment ? Ben, justement, on réfléchit... Enfin, moi, la réflexion, c'est est-ce qu'une mauvaise herbe est vraiment une mauvaise herbe ? Est-ce qu'une mauvaise herbe est vraiment une mauvaise herbe, tu vois ? Et ensuite, la deuxième étape, des champs plus petits avec des outils mieux adaptés, qui du coup ont des moins de complications, où tu dois moins te casser le dos, etc. C'est tout un truc à réfléchir, repenser, et pour moi, on peut se passer de ça. Et pour se passer de ça, il faut changer la taille des cultures, bien évidemment. Tu peux pas faire ça dans un champ de 300 hectares, tu vois, c'est pas possible. Un défi économique. A l'échelle de l'INRA, le constat est le même. Des solutions ont été rapidement trouvées par les très grandes majorités des cultures. Finalement, le bilan est assez simplement posé. Les alternatives coûtent du temps, quelques dizaines d'heures quand l'application du glyphosate demande 20 minutes, des investissements, machines et innovation techniques, et le résultat final n'est pas aussi total qu'avec le glyphosate. Il reste des plantes indésirables dont les stocks peuvent augmenter à long terme, résume l'Institut. Les mauvaises herbes, on les fait en soupe et hop. Ben en fait, c'est ça, c'est... Non mais c'est surtout... Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe ? À partir de quand elle est mauvaise herbe ? Et comment tu fais pour que cette mauvaise herbe-là n'apparaisse pas de manière naturelle, tu vois, enfin de manière dans le cycle en fait ? Ce qui est intéressant, c'est comment tu fais pour adapter ton champ lui-même en fait ? Qu'il y ait une autorégulation de l'herbe avant de 6, enfin de la plante avant de 6. Et c'est ça qui est intéressant en vrai dans la réflexion. Les impasses techniques identifiées sont minimes. Dans les champs, l'agriculture de conservation qui n'élaboure pas le sol pour préserver son fragile équilibre assure avoir besoin de glyphosate dans certains cas. Les vignes dans les zones en pente où les tracteurs n'accèdent de plus ou dans les terrains caillouteux qui cassent les outils sont un autre cas difficile. Genre ça, il faut trouver des nouveaux outils adaptés justement à la non-casse, etc. Donc là, il y a un travail d'ingénierie à faire, tu vois, on est bien sûr, on est d'accord là-dessus. Surtout qu'il y a tout ce qu'on considère mauvaises herbes sont pas mauvaises uniquement d'un point de vue productiviste. Exactement, c'est ça, c'est romatique. C'est qu'encore une fois, les gens gardent en tête qu'on est dans un rapport de l'arbre doit produire tant de pommes, etc. L'agriculture à la base, c'est pas censé être ça, tu vois. C'est censé produire des bonnes variétés bien énergivores, tu vois, enfin bien énergie, remplies d'énergie, tu vois. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans un rapport de quantité, 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 et qui est compréhensible. La famine, c'est pas un truc qu'on veut connaître. Putain, ça me gratte le pif. Pollen de merde. Lesquels des outils ? Ben j'en sais rien, construis-les. Si t'es ingénieur, à toi de les construire, les outils. Pour rendre le... Genre une binette, turbo-binette bien pratique et qui permet d'améliorer la situation des agriculteurs sans se casser le dos, etc. Genre les vignes en pente avec des wagonnets mécanisés. Ben non, mais je sais pas, tu vois, justement. Et puis pareil, les vignes en pente. Est-ce que les vignes en pente, c'est la meilleure des choses à faire, tu vois. C'est à réfléchir, tout ça. Et pourquoi avant ça posait pas de problème et maintenant ça pose problème ? Ça pose problème parce qu'on recherche des quantités. Mais en vrai de vrai, si on s'en fichait des quantités, on pourrait nettoyer les terrains sans se dire, ah là là, si là je laisse un peu d'ortie, ça va pomper toute l'énergie de ma vigne. On pense ça parce qu'on veut de la quantité pour vendre plus, etc. L'avantage des machines, c'est qu'elles sont mutualisables. Tu peux en acheter une seule via une coop et qui sera réalisée avec un calendrier de réservation par plusieurs exploitations. Ouais, ça, pourquoi pas, ouais. Pollen plus agressif... Attends, pollen plus agressif grâce à la défense des végétaux contre les futurs sanitaires. Ah, c'est vrai, c'est un cheval ? Parce que putain, j'en ai ras le cul, là. Problème de pauvre ça, tu serais riche, la coque, tu aurais anesthésié le nez et hop, plus de problème. J'avoue. Tain, comment vous réglez les problèmes, vous, vous me faites trop rire. Les... Comment dire ? On règle les problèmes plutôt facilement chez vous. Non, pas de drogue de mon côté. Du côté des arbres fruitiers, c'est le cas des plus jeunes arbres qui préoccupent Arnaud Lemarquand. Il nous emmène sur une parcelle plantée l'hiver dernier. Les arbrisseaux ne sont pas encore assez épais pour résister aux lames de l'outil désherbeur. La règle du zéro glyphosate a été respectée, mais c'est un autre herbicide qui a été répandu. Oui, bah d'accord, qui a été répandu. C'est un projet de verger zéro phyto, zéro pesticide, mais on a commencé par désherber avec un produit, regrette le scientifique. Bah oui, les frérots. Après, ce n'est pas une impasse en tant que telle, car on aurait aussi pu mettre cinq personnes à désherber à la main pendant trois jours. En fait, c'est ça, les gens qu'il faut garder en tête. Voilà, comme ça, on a la photo. Regardez ce que c'est un champ d'arbre, en fait. Vous voyez bien que le truc de base est problématique. C'est des champs d'arbres alignés avec des parcelles bizarres. Enfin, en fait, l'image là, vous vous rendez bien compte qu'il y a un souci. J'ai entendu dire oui. Ok, je ne savais pas. C'est Musk qui m'a tout appris. Pour lui, la question de l'arrêt du glyphosate est donc clairement un problème plus économique que technique. Pour la pomme, cela génère un surcoût de 10 centimes par kilo. Le bio va pouvoir valoriser ses pommes plus chères et amortir. Mais le conventionnel, lui, se retrouve en concurrence avec les pommes des Pays-Bas ou des Nouvelles-Zélandes, encore produits avec du glyphosate, estime-t-il. Ah bah oui, ça c'est la législation après. Un constat qui n'est pas contesté par le directeur du glyphosate. Pardon, par les détracteurs du glyphosate. Écolos et organisations paysannes estiment que la fin de l'herbicide doit s'accompagner d'un changement de système agricole. Voilà, on est d'accord. Ça, je suis vraiment d'accord avec cette position. Ferme plus petite, rémunération du travail des producteurs à sa juste valeur. Réorientation des subventions européennes vers des emplois plutôt que vers les hectares. Voilà, l'utilisation du glyphosate va dans un système agricole intensif. Exactement, ça je suis d'accord avec cette position. Mais c'est clairement la position que j'ai. Détracteur. D'ailleurs, les fermes en grande culture de moins de 150 hectares utilisent du glyphosate sur seulement 14% de leur surface. Contre 40% pour les fermes de plus de 350 hectares. Les trop grandes fermes obligent à simplifier les pratiques et à utiliser le glyphosate par manque de temps. Et voilà, et ça c'est l'avis clairement que j'ai là-dessus. L'utilisation de phytosanitaires, c'est une utilisation capitaliste. Observe le porte-parole de la Confédération paysanne, Nicolas Giraud, auprès de reporters en 2020. Avec la première ministre, c'est jouable. Au secours ! De ce comté, Arnaud Lemarquand plaide pour conserver un usage très raisonnable du glyphosate sur quelques cas très spécifiques. Il estime également que dans le cas des arbres fruitiers, il y a d'autres priorités. Dans un verger, l'utilisation des herbicides est marginale. On fait un traitement au glyphosate quand on fait 15 traitements contre la tavelure. Ce champignon est responsable de la principale maladie des pommiers. Si on supprimait, on aurait un impact bien plus important sur la réduction des produits phytosanitaires. Mais tu vois, c'est pareil. Si tu vois qu'il y a un souci sur le champignon, c'est que tu n'as pas de prédateur. Donc, il y a un problème d'écosystème de base. Comme d'hab, on en revient à l'écosystème. Si tu as un problème de champignon, frérot, améliore ta biodiversité pour qu'il y ait un prédateur. En tout cas, pour éviter que ton champignon apparaisse. Une autorisation prolongée. Mais à l'échelle française, le glyphosate demeure l'herbicide le plus vendu dans le pays. Ses ventes ont augmenté de 37% entre 2009 et 2020. Wouah, what the fuck. C'est la deuxième substance active la plus utilisée après le soufre, qui lui aussi est autorisée en agriculture biologique. Mais d'accord, je ne savais même pas ça. La campagne citoyenne des pisseurs de glyphosate montre que près de 67 000 personnes s'étant fait tester, 99,8% d'entre elles avaient du glyphosate dans les urines. Rappelons qu'il est clairement classé comme toxique pour les organismes aquatiques. Pas qu'aquatiques, je suppose. Le Centre international de recherche sur le cancer, CIRCS, l'a aussi déclaré cancérogène probable en 2015 après l'examen de la littérature scientifique disponible. Une conclusion contestée par le rapport du groupe d'évaluation du glyphosate de l'Union Européenne. Oui, bah tiens. Étonnamment, lol. Remis en juin 2021, le document principalement établi à partir des études de l'industrie assure que le glyphosate ne peut pas être classé comme mutagène, cancérogène ou réprotroxique. Moi, ça, je ne suis tellement pas d'accord. Pour moi, c'est évident que le glyphosate est cancérogène et qu'il y a des embrouilles derrière. Là, pour le coup, même si je préfère être composiste et croire ça, je ne lâcherai pas l'affaire. La bataille autour de la réhomologation du glyphosate promet de s'intensifier dans les mois à venir. Son autorisation actuelle s'achève au 15 décembre 2022. Ah, c'est intéressant, ça. Je ne savais pas que c'était prochainement. C'est dans six mois, quoi. Il est désormais quasi certain qu'une décision ne sera pas prise à cette date. Quoi ? Il est quasiment désormais... Attendez, il est désormais quasi certain qu'une décision ne sera pas prise... Ah ouais ? Dernière péripétie en date, le 10 mai dernier. Les deux agences européennes en charge de remettre un rapport crucial ont annoncé qu'elles le rendaient un an plus tard que prévu en jeunier 2023. Tiens, 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 tiens ! En attendant, l'herbicide verra sans doute son autorisation automatiquement prolongée. Putain ! Un délai qui pourrait au moins permettre de peaufiner les alternatives. Avec un point d'interrogation. Arnaud Lemarcan esquisse plusieurs pistes. Sélectionnez les plantes qui couvrent le sol au moment où se développent les adventices, puis gèlent l'hiver. Ou trouvez des matières naturelles pour remplacer les bâches plastiques. Oui, ben voilà, par exemple. Qui résistent plusieurs années au pied des arbres, par exemple. Exactement. Mais la recherche sur les alternatives aux herbicides chimiques ne fait pas partie des priorités, observe-t-il. Ouah ! Vous voyez, ça c'est intéressant vraiment. Trouver des trucs naturels aux bâches plastiques. C'est quand ça recherche uniquement à haute dose, donc pas pour population générale, mais pour les paysans qui l'utilisent, c'est un vrai danger potentiel. Ah oui, oui, de ouf ! De ouf, carrément ! On a vu, il y a plein de cas de paysans qui ont des soucis et il y a un vrai déni du reste sur ce sujet. J'ai un problème avec le sujet autour de la mécanisation au final, ou plutôt ça marche arrière, autant sur le glyphosate, la manière de planter, etc. Je concède, mais c'est la partie où l'on devrait revenir à un travail plus ou moins manuel qui me gêne, qu'on use les corps, ça tombera toujours sur les mêmes à moyen terme ou du moins. Je sais pas si vous comprenez mon angoisse. Non mais si, je suis... En fait, je suis entièrement d'accord avec ta position. C'est pour ça que moi je dis, il faut des outils, des nouveaux outils qui en fait réduisent la charge de travail des paysans. On est clairement d'accord que paysans à l'ancienne, ça détruit la santé, et bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi qu'en fait, il ne faut pas avoir le discours « on enlève la mécanisation, etc. » pour retourner la binette, tu vois. Non, c'est pas du tout la solution. Et ça, je suis d'accord avec ta position, Syromatique. Moi, je regarde le rendement, ce qui impacte sur le stock, sur la population, le prix, l'écologie, etc. Oui, donc t'as une vision très capitaliste de la chose. Moi, j'ai une vision, justement, j'essaie d'aller plus loin que ça, tu vois. Me dire, il faut trouver des nouvelles... En fait, il faut sortir du système. À la cocher, tous dans les champs, mais pas pour moi. Non mais voilà. Après, agriculteur, moi je sais qu'à terme, j'ai envie de faire ça. Mais tout le monde déjà, un, n'est pas adapté ou n'a pas envie de faire ça. Et de deux, on n'a pas envie de se tuer la santé à faire ça. Mais après, quand on regarde certains agriculteurs, ils arrivent à se passer d'outils, tu vois. Donc, je pense qu'il faut juste réadapter les outils, trouver des nouveaux outils, les construire, les adapter, etc. C'est aussi à nous de travailler tout ça. Mais regardez, justement. C'est un sujet. Des paysans inventent leurs outils pour se libérer de l'industrie. Parce que c'est ça aussi, les gens, qu'il faut garder en tête. Sortir des tracteurs, sortir de la mécanisation, c'est aussi se libérer, en fait. C'est aussi une émancipation, c'est aussi retrouver les moyens de production, etc. Les pelles AB, là, exactement, par exemple. Les pelles AB, l'outil était vraiment hardcore, mais la manière dont ça a été pensé, ça diminue la charge de travail, tu vois. Et un autre truc rigolo aussi, la mécanisation n'est pas toujours rentable financièrement, même d'un point de vue capitaliste, la mécanisation, c'est pas idéal. Mais oui, puis les gens, gardez en tête, quand tu commences agriculteur, tu t'endettes quasiment à vie sur l'achat d'une machine, en fait. Retour des forgerons et autres. Mais, peut-être pas à ce point-là, tu vois. Il y a des choses qu'il faut quand même garder mécaniquement. Il y a des trucs qu'on pourrait faire mécaniquement, il faut les garder, tu vois. Mais, revenir à des alternatives, en tout cas mécaniquement manuelles, et je sais pas trop comment on pourrait faire, mais des lignes de prod avec une autre énergie que l'énergie fossile, c'est important, ouais. Ah putain, je vais devoir arrêter, là, je commence à être attaqué par le pollen. C'est chier. Ça me gratte de partout, là. Alors, des paysans inventent leurs outils pour se libérer de l'industrie. Ah, désolé, je suis en train de me gratter de partout, c'est une horaire. J'ai de la famille qui sont paysans, aujourd'hui, tu ne trouves aucune main d'oeuvre car tu travailles trop dur à part d'une certaine main d'oeuvre étrangère. Oui, mais après, les gens, encore une fois, pourquoi ? Non, Alain, pourquoi on ne trouve aucune main d'oeuvre à part de trucs étrangères, tu vois ? Parce que les champs, ils sont énormes, ils sont en plein cagnard parce que c'est justement dans des plaines, etc. Et il faut se baisser et compagnie, tu vois. Alors, le truc, se baisser, ça, je pense qu'on ne peut pas trop l'enlever, à part si on fait les champs de cette manière-là, mais je pense que c'est pas rentable. On a juste essayé de vous retrouver la chaîne. Et après, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de paysans sur des surfaces agricoles beaucoup plus petites. Merci, ta quête si romântique. T'es aux orties pour les allergies. Ah ouais, tiens, pourquoi pas ? Alors, comment il s'appelle, lui ? The... Suffisance... Il s'appelait comment ? Garden, je ne sais pas quoi. C'est un Australien, il a un jardin de ouf. Ouais, c'est lui, regardez ! Il est trop cool, lui. Et par exemple, lui... Regardez. Pour s'adapter et pour pas se baiser le dos, il fait que des cultures en... Je dis pas que c'est des solutions, mais... Vous voyez, il fait que des cultures à hauteur pour pas se niquer le dos. Est-ce que je peux en trouver une ? Bon, allez, hop, regardez, genre celle-là. Et en fait, c'est des cultures où, en gros, c'est rehaussé. En dessous, il met du bois, il met de la terre, etc. Et en fait, il cultive comme si c'était dans le sol, puisqu'en fait, la terre est connectée avec le sol. C'est juste une armature en rond, tu vois. C'est pas un truc où il y a un sol dedans. Et en fait, comme ça, il se baisse pas le dos. Et vous voyez, ça, c'est se réapproprier les moyens de production. Par exemple, là, tu peux faire des lignes de nourriture dans des... Là, c'est plus sur de la ferme urbaine, on est d'accord. Mais adapter des fermes pour justement permettre aux gens plus âgés de pouvoir cultiver facilement, c'est ce genre de réflexion-là, tu vois. Et oui, voilà, par contre, on va faire 600 mètres carrés comme ça. Exactement. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à des systèmes. Après, en vrai de vrai, tu peux faire des lignes comme ça, tu vois, de quelques mètres carrés, mais... Ton exemple est bien pour un jardin, pas pour une exploitation de même petite taille d'une vingtaine. Oui, mais les gens, quand je parle d'agriculture paysanne, c'est un hectare. Il faut garder ça en tête, les gens. Salut Winnie Pooh. L'agriculture, en vrai de vrai, ça devrait être sur des petits hectares, mais avec beaucoup plus de monde. C'est pour ça que même 20 hectares, c'est déjà trop, tu vois. Tu te pètes le dos en one shot à faire des îlots MDR. En vrai, c'est pas plus long au niveau infrastructure que les serres, par exemple. Ouais, exactement, d'où ? Mais c'est pour ça, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut clairement... Salut les gens ! Dio, désolé, on va pas rester longtemps parce que j'ai des allergies qui reviennent, mais installez-vous bien. On est en train de lire des articles. Merci beaucoup, Moufette, pour le raid. J'espère que ton stream s'est bien passé. Yo, tout le monde, installez-vous bien. On va lire un dernier article, justement, sur les outils agricoles et l'émancipation et tout. Merci, Lua. Faites mieux. Merci pour le follow, Gabriel Hachemi. Attends, Gabriel Hachemi. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est Bamwipan, et je fais des streams sur l'écologie, globalement. Donc, n'hésitez pas à checker, à vous follow si ça vous intéresse. Faites mieux. Merci. Tu ne vis pas sur un hectare, c'est un grand jardin à cette taille. Non, mais Noir Lame, c'est pour ça que je parle de... On est clairement sur des autres systèmes de réflexion agricole. C'est pour ça que j'ai essayé de vous mettre dans votre tête qu'on réfléchit à des nouveaux systèmes. Après, c'est pas un hectare, mais 10 hectares en gros. Mais l'idée, c'est de trouver des manières de faire de la bouffe, de nouvelles manières de faire de la bouffe sans la mécanisation grosse avec les gros tracteurs, etc. Et en permettant, justement, d'avoir des lieux différents, tu vois. Tu regardes que... Ah oui, alors là, du coup, c'est une chaîne... On ne va pas la regarder, c'est juste qu'on parlait de solutions en hauteur. En local et à petite échelle. Exactement. En local, petite échelle. Et ça, c'est des solutions, par exemple, qui sont utiles dans des villages, dans des HLM, enfin, là où il y a des HLM, dans des banlieues, etc. Ça, c'est des solutions utiles et importantes. Et il ne faut pas dire en mode « Nya, 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 tu ne nourris personne. » Si, si, les gens. Avec ce genre de fermes, tu peux nourrir un bloc, tu vois. T'arrives à nourrir un bloc, c'est énorme, en fait. Oui, Révilou. Euh... Oui, let's go, la permaculture. Non, pas la permaculture, au secours. Donc, une production agricole sans pétrole. Ouais, en gros, l'idée, c'est ça, Scrapul. L'idée, c'est de faire ça, bien sûr. Écologique individuel. Pas du tout, mais... Tu n'écoutes pas mon discours, ce qui se codait. Mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que nourrir... En fait, ce qui m'énerve, c'est les gens. Non, vous n'avez jamais connu la putain de manque de nourriture. Quand tu ne peux pas accéder à la nourriture dans chez toi parce que tu n'as pas d'argent, etc. Nourrir un bloc ou même un quartier, c'est énorme, en fait. Arrêtez de faire les putains de bandeurs d'exploitation agricole, je ne sais pas quoi, là. Franchement, c'est casse-couille. Tu ne kiffes pas la perma ? C'est pas que je ne kiffe pas la perma, c'est que... En fait, les gens effacent les techniques agricoles à cause de la permaculture. Comme s'il n'existait que ça, tu vois. Mais n'hésite pas à mater les petites vidéos, on en parle beaucoup. Mais oui, mais c'est ça qui me gare, en fait. Les gens, ils n'ont jamais connu la fin de l'entrée, ils n'ont jamais eu le frigo vide et ils viennent l'ouvrir en mode, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais putain, je suis désolé, mais en fait, avoir accès à de la bouffe dans son jardin, c'est une solution, tu vois. Et quand tu la mets de manière politique, avec du travail, avec de l'emploi, etc., bah là, c'est accessible, en fait. Salut, Myrth. Non, mais en fait, c'est pas que je suis contre la permaculture, pas du tout. C'est juste qu'il y a plein d'autres formes d'agriculture, dont la perma, dont le zaï, dont l'agriculture urbaine, etc. Attendez, du coup, trop content de découvrir la chaîne, je suis un géagro, devenu écologue, je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de contenu sur Twitch. Ah, trop cool, Gabriel. Après, moi, les gens, je ne suis pas hyper calé sur tous ces sujets, je découvre en même temps que vous. L'arc des trois se fait terriblement attendre. On l'a fait un petit peu aussi romantique, en vrai, je l'ai fait un petit peu, mais c'est casse-couille, quoi. J'y connais rien, je ne savais pas que c'était cancel. Non, mais c'est pas cancel, les gens, c'est... C'est pas que c'est cancel, c'est que je trouve ça casse-couille, parce que les gens, ils effacent toutes les formes d'agriculture à cause de la perma, tu vois. Non, mais pour de vrai, il y a un apport fort sur ce genre d'initiative, mais ça ne suffit pas pour bouffer quotidiennement. Par contre, oui, faire à grande échelle, ça peut fonctionner. Mais oui, mais les gens, c'est pour ça que je ne parle... En fait, je ne parle jamais de solutions individuelles, je vous en supplie, arrêtez avec ça. Vous savez très bien que moi, je ne parle pas de ça. Pour vous montrer, on va regarder une playlist. C'est très bien de la permaculture, quand même, j'adore. Non, mais oui, mais il y a d'autres trucs qui, en fait, scrapolent. Il y a des trucs super intéressants dans la perma, mais c'est devenu un truc pété au sud. Voilà, c'est ça. En fait, déjà, la permaculture, il n'existe pas que ça. Et en fait, l'association de culture, ça a toujours existé. Regardez, on l'a vu là, les trois sœurs. C'est une technique agricole d'association de culture. Ça existe depuis la nuit des temps chez les peuples autochtones, tu vois. Donc, ça a toujours existé. Mais voilà, et moi, ce qui m'énerve, c'est que vous pensez tout le temps aux grosses productions agricoles et compagnie et juste, en fait, essayer de retrouver le fait qu'on peut se nourrir localement dans des villages, dans des banlieues, etc. Enfin, en fait, un truc, vous ne pensez même pas, mais permettre à des gens de banlieues de bouffer de la bonne bouffe et des bons légumes, j'ai l'impression que ça, vous vous en battez les couilles, en fait. Réfléchissez à ça aussi, cinq minutes. Bien sûr que c'est important de donner accès à la nourriture à des gens qui n'ont pas forcément accès, et qui n'achètent que de la mauvaise bouffe. On a plus le choix que de penser seulement au collectif en 2022. Ouais, d'auv. La monoculture, c'est une invention récente. Clairement, clairement, et ça a déglingué tout le système agricole, en fait. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. Ils sont en mode, ah là là, mais non, la monoculture, il faut faire ça, c'est trop important, tu ne comprends pas, machin. Non, les frérots, c'est vous qui êtes déconnectés, en fait. Si vous n'avez pas à comprendre que la monoculture, c'est ce qui est en train de nous baiser de manière sur l'alimentation, vous êtes perdus, genre vraiment. Vous ne connaissez pas le sujet. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je ne te tape pas personne. En fait, comme d'hab, Cisco Dayday, je ne te tape pas individuellement. Jamais je vais te taper toi individuellement, ce n'est pas toi le problème. Je parle de tous les gens qui ont ce genre de réflexion et qui m'énervent à la longue, tu vois. Essayez d'aller plus loin, en fait. On se fait baiser par ce système-là et vous voulez rester dedans. Genre, essayez de réfléchir, tu vois. Redonner accès au bon sens sur tout. Mais ouais, c'est tout ça en fait. Mais t'inquiète, ce n'est pas toi le problème. Toi aussi, tu apprends et moi aussi j'apprends et je vais sûrement dire des bêtises et je dis sûrement des bêtises, tu vois. Mais il faut sortir de ces visions-là. Putain, quel plaisir d'entendre parler d'aggro à 4h du matin et quelques sur Twitch. Trop cool. Bah, n'hésitez pas. Alors les gens, si vous voulez, j'ai une chaîne YouTube où je fais des shorts et je mets mes VOD et là, on fait des petits lives de lecture tranquillement. Tu peux faire de l'agriculture partout, le truc, c'est qu'il faut libérer les terrains. Mais bien sûr, Shaza, mais il y a un moment aussi, il va falloir sortir de ça en fait et se libérer de cette injonction à faire de la monoculture. Il y a vraiment une injonction à la monoculture. Donc oui, c'est super important de porter des solutions alimentaires saines en plus en difficulté. Exactement ça, je ne sais pas. Et en fait, moi, ce qui m'énerve quand je parle d'agriculture urbaine et de solutions comme ça et que je parle de manière politique, qu'on me dise non, ce n'est pas viable alors qu'il y a des putains de personnes qui sont en banlieue qui n'ont pas accès à de la bouffe ou qui mangent mal et je leur dis mais les frérots, on peut améliorer la situation de 20, 30 personnes et pour vous, c'est rien tu vois. Il y a un moment, il faut aussi être matérialiste en fait. Si tu peux améliorer la situation de 20 personnes, c'est 20 personnes qui vont bien manger en fait et qui pourront du coup se libérer la pensée et se dire là, j'ai bien mangé, maintenant, je peux penser à d'autres choses. Je ne vais plus avoir la peur au ventre machin machin et moi, l'idée que j'ai encore au-delà, c'est de faire ce genre de solution-là avec aussi des cantines locales pour nourrir en fait les personnes qui n'ont même plus le temps de pouvoir se nourrir etc. Ils s'en foutent des prolos c'est tout. C'est un peu l'idée, c'est un peu ce que j'ai l'impression et ça me gave tu vois. Et moi, encore une fois, je ne parle pas de colibris, je parle de solutions mises de manière politique avec par exemple de l'emploi, de l'emploi des personnes de banlieue. Tu fais, tu embauches les banlieues dans des jardins dans les banlieues comme ça, les personnes qui n'ont pas d'emploi dans les banlieues, ils ont un travail proche de chez eux, ils nourrissent leur quartier et ça, c'est ultra important en fait. Oui, nique la monoculture en retenant les sols correctement, on pourrait nourrir tout le monde pépouze, mais oui, ça demande un terrain qui est utilisé. Voilà, exactement. J'ai dit un gars qui ménageait des potagers en bas des blocs dans le 91, il faisait bosser en même temps les retraités, des écoles, des mecs en réinsertion et après la tôle, c'était hyper... Eh ben voilà, tu vois, Rétiane, et moi les gens ils comprennent pas ça et ça me gave un peu en fait. Ça m'énerve. Ah, merci beaucoup Gabriel H. Merci énormément. Et voilà, comme tu dis, j'ai l'impression que les gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des gens qui sont en précarité, qui ont besoin d'emploi, d'embauche et eux, ils sont en mode tu veux faire le colibri ? Non, frérot, je parle pas de colibri en fait, je parle de solution politique. Merci beaucoup pour l'abonnement. Yes, on monte, j'aimerais bien monter un projet de... En vrai de vrai, j'aimerais bien faire de l'agriculture urbaine en banlieue, tu vois. Mais vu que c'est pas mon lieu de vie principal, ça me ferait un peu bizarre de faire ça, mais en vrai de vrai, j'aimerais bien faire ça. Regardez ce reportage-là. Et par exemple, justement, quand vous utilisez le terme exploitation, pour vous dire que les termes sont importants. Attendez, vous savez quoi ? On va écouter toute la liste. On va écouter ça, ça va vous faire du bien. Le nombre d'espaces verts vides au milieu des logements immeubles dans les villes semi-urbaines et Îles-de-France, ça me rend ouf. En plus, c'est tellement nul. Quand il fait chaud, il déguste à mordre. Oui, exactement, Carpardable, exactement. C'est pour ça que c'est un truc qu'il faut penser en fait. Il y a un super doc sur France 5. Ah, je veux bien que tu me l'envoies, Saint-Gepal. Une maison avec une terre et une asso insertion pour les agro-responsables. Ah, je suis carré, tu peux me l'envoyer si possible ? Les gros, j'ai la dalle, laissez-moi les espaces près de chez moi, JPP. Bah ouais, voilà, mais après, il faut le faire de manière politique, encore une fois, pas de manière individuelle. Après, encore une fois, le gros problème de la transition agricole, c'est la répartition de la population. Un potager sur les toits de la poste d'une ville, c'est bien, mais ça ne produira jamais assez. On est d'accord, Etienne, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Il y a une demande forte en banlieue. Les banlieues les plus riches je relance les anciens jardins ouvriers. Ouais, de ouf, Gabriel. Et ça, c'est trop bien qu'il fasse ça, se réapproprier les jardins et tout. Oui, le doc, du coup, c'est décolonisons l'écologie. On va écouter ça, ça va vous faire un peu de bien. Parce que, quand bien même on le dénonce, on n'aime pas, il ne faut pas aller vers la monoculture intensive. Mais quand bien même on va vers de la monoculture intensive, les échelles de territoire en ont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on va donner... Bonne nuit à l'ueur. 85% à la banane, quand même. Il va rester, on commence ici, la canne. Et en fait, dans un tout petit lapati qui reste, on met tout, absolument tout. Et c'est très mal réparti, je suis très gentil quand on dit que c'est très mal réparti. C'est presque inadmissible, en fait. Voilà, et par exemple, peut-être que la réflexion qu'on devrait avoir, c'est pourquoi on fait autant de monoculture de maïs et pourquoi on ne fait pas des associations de culture pour nourrir les habitants. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Oui, d'accord, mais l'export, tu fais quoi ? On arrête ? Moi, c'est une réflexion qu'on a. Est-ce qu'on arrête l'export ? Est-ce qu'on fait d'abord souveraineté, puis export ? Après, les gens, c'est un système global qu'il faut repenser ensemble. Tu ne peux pas penser l'agriculture individuellement, même à l'échelle d'un pays. C'est un système qu'on doit repenser à l'échelle de la politique mondiale. C'est ça qui est particulier. Parce que maïs, boussins animaux, exactement. Le maïs, c'est pour les animaux, globalement. exploitation à agroferme. C'est difficile parce qu'en fait, quand tu fais tes études, même d'agriculteur et tout, on t'apprend à gérer une exploitation. Et même le vocabulaire ne va pas parce que exploitation égale exploiter. Exploiter la terre et bien sûr les hommes. Dans tous tes papiers, dans tout ce que tu vas lire ou que tu as renvoyé à la chambre d'agriculture, le mot exploitation est là, le mot exploitation. Dans ton langage, tu le dis même accidentellement. Et on veut changer ça parce que exploitation suppose qu'on t'apprend souvent, à faire de la monoculture. On t'apprend pas tout ce que Sébastien vous a expliqué du tout. On t'apprend surtout acheter beaucoup de tracteurs John Deere et s'endetter et s'endetter et puis finalement, tu rentres dans un cercle infernal au service finalement d'une sorte de concurrence internationale sur de la monoculture et en fait, qui serve à personne qui a des gens de pouvoir. C'est tout. Et voilà les gens. C'est pour ça que moi, quand je critique l'agriculture, etc., je critique pas en mode débile, je critique surtout le système dans lequel on est. Les gens, faut se rendre compte qu'on est dans un système qui nous emprisonne en fait. On est électro-indépendant du pétrole, ça va être super dur d'en sortir. Oui, mais ça va être super dur mais il faut y réfléchir, il faut le penser. J'ai l'impression qu'on est un peu en mode bon, ça va être dur, on n'y pense pas. C'est ça qui me gare en fait. J'ai l'impression qu'on abandonne un peu la chapelle en mode oui, bon, tant pis. Ouais, mais c'est cool un jeune... Après, je comprends que c'est beau et tout mais faut s'en passer, tu vois. Je veux dire, impossible de produire assez sans machine en gré, il faut tout transformer radicalement. Voilà, on est d'accord, il faut changer radicalement la manière dont on fait de l'agriculture. C'est pour ça, les gens, quand je parle d'agriculture, pensez que je parle en mode il faut tout changer en fait. Il faut changer de la terre au grenier, de la cave au grenier, tu vois. En mode, il faut dix fois plus d'agriculture, enfin d'agriculteur, pardon, des fermes cent fois plus petites, beaucoup plus de fermes, beaucoup plus de présence d'aliments, enfin, c'est un bordel monstre. C'est un vrai travail de fond à faire. Mais c'est important d'y penser. Attendez, est-ce qu'on a d'autres trucs là-dessus qui pourraient être en accord avec le sujet ? Ouais, après, en vrai, il faudrait que vous matiez la fin du documentaire, c'est important, mais voilà. Vous avez à peu près l'idée globale, quoi. Il faut aussi changer notre consommation si on veut changer la production. Ouais, Clerm, bah... Alors non ! Attends. Il faut changer notre consommation. Non ! La production... Enfin, l'individu, en fait, n'est pas le problème. Désolé, n'est-à-lès, mais l'individu n'est pas le problème, en fait. La consommation, on doit la changer, mais de manière politique, on est d'accord. Pas de manière individuelle. J'espère qu'on est d'accord sur cette chaîne. Ici, les colibris, ça dégage. Mais la Chine sont adaptées aux modèles actuels, évidemment. Exactement, Rome-Michel. Il faut 400k d'agriculture supplémentaire pour passer en agroécologie en France. Ouais, bah voilà, c'est l'idée. Moi, c'est ce que je disais. J'avais dit 300k, tu vois. Moi, j'avais en tête 300k, mais apparemment 400k. Mais vous voyez, moi, en vrai, demain, on me dit par en agriculture paysanne et tout, j'y vais à 100%, tu vois. Après, tout le monde n'a pas envie de le faire, mais moi, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas paysan ? Bah, je n'ai pas envie de m'endetter, en fait. Genre, désolé, les gens, mais je préfère être dans le salariat ou être là sur stream en mode un peu précaire que de m'endetter à acheter un tracteur et tout, tu vois. C'est hors de question. Mais moi, mon rêve, c'est de devenir paysan et de faire de la bouffe. pour pouvoir visiter pas mal de fermes qui bossent avec des amaps, ça se fait, il faut juste démocratiser plus, le rendre plus accessible. Exactement, rendre plus accessible, favoriser les échanges, échanger les graines. Enfin, oui, il y a tout un truc, un bordel monstre à faire, mais c'est faisable. De toute façon, regardez, là, on va lire un article qui parle de ça. Comme ça, on va pouvoir voir justement ce que lui, il propose. Mettre des terres à disposer. Exactement, si, réappropriation des terres. Enfin, voilà, c'est tout un sujet à... Et voilà, c'est pour ça que les gens, quand je parle de... Oui, c'est le premier verrou, exactement, t'as raison, c'est le premier verrou. Et c'est pour ça que les gens, quand je parle de ces sujets-là, gardent en tête que déjà, de un, je ne suis pas individualiste en mode colibri de merde, je suis toujours sur des solutions politiques et de deux, je suis bien d'accord que ce n'est pas à l'heure actuelle sur le système que ça va fonctionner, les idées que je propose. Je suis en mode repenser le système de l'agriculture. Donc moi, mon idée de base, c'est déjà de mettre la moitié vivrier, agriculture et compagnie. Enfin, même pas vrouiller, mais la moitié agriculture paysanne, la moitié vivent monoculture. Et une fois qu'on arrive à avoir des rapports aux hectares qui sont à peu près identiques, on fait le revirement merde, merde, agriculture paysanne. Et là, on diminue la monoculture. Mais bien sûr qu'à l'heure actuelle, on a besoin de la monoculture. Je ne suis pas débile sur le sujet, je vous en supplie. Faites un effort. Bref. Donc on va dire la dernière étape du coup du sujet. Justement, pour pallier aux gros outils et au fait que quand tu es agriculteur, paysan, tu t'enfermes dans un système qui te fait payer des gros camions, qui te fait payer des quantités astronomiques d'essence et tout. Et voilà, des paysans inventent leurs outils pour se libérer de l'industrie. Et surtout, pour se libérer aussi des charges de travail. Je suppose, on va voir. Nick l'écolibri, par contre, je suis assez convaincu qu'on peut transformer nos bonnes agricoles à assez court terme. Ouais, clairement, je suis clairement d'accord, RoboMichel. Ouais, il faut un modèle de transition, pas 400 000 bobos qui vont dans les tarnes. Ouais, on est d'accord, c'est un truc politique à mettre en place tous ensemble. Sauf que les positions politiques ne sont pas forcément les meilleures face au bon sens paysan. Ça, c'est aussi vrai, Noirlam. Je pense que c'est une solution, en fait, c'est une solution politique à la base. Moi, encore une fois, à titre personnel, c'est des solutions politiques qui doivent être menées par la base. Donc, c'est des paysans qui ont les connaissances qui doivent amener à des réflexions pour mettre après des trucs politiques mis en place. Mais bien sûr, de toute façon, l'écologie se fait à la base des travailleurs, en fait. Les travailleurs sont la base de l'écologie. Alors, comment réparer les machines ultra-robotisées aux logiciels complexes ? La numérisation accroît la dépendance des agriculteurs à l'industrie, dénonce les partisans d'outils simples, dénonce les partisans d'outils simples, libres et reproductibles. Pareil, le côté libre et reproductible. Parce qu'il y a aussi ce truc-là. Merci pour le septiaire Scrapule. Merci beaucoup. Il y a aussi ce truc-là, les gens. La réparation des matériels est de moins en moins accessible. Quand tu vas dans les garages et que tu n'as pas accès, au truc de réparation ou que ça coûte super cher, c'est problématique. Merci encore. C'est cool. Moi, le bon sens paysan, j'y crois, en tout cas, ce n'est pas le milieu agricole dominant actuel qui amènera le changement. Après, je comprends que tu n'aies pas confiance à la FNSEA, mais les paysans, regardez. Attends, si je te mets ces paysans-là, eux, tu vas leur faire confiance. On se rappelle de l'État qui a lâché l'échec de 1 000 euros pour aller cueillir des gariguetes pendant le Covid. Ah, putain, je n'ai pas vu ça. Sauf que le bon sens paysan a un non-sens si la paysannerie est formée selon les standards du capital. Oui, voilà. On est d'accord. Il n'a pas de bon sens inné. Oui, oui, mais bien sûr les gens. Mais moi, je parle de ces gens-là, tu vois. Attends. Est-ce que je vais les retrouver ? Graines ? Si je mets graines, on va les retrouver ou pas ? Voilà. Moi, ces gens-là, je leur fais confiance, tu vois. C'est d'avoir trouvé ces graines gratuites. Cela représente une économie de 2 000 euros chaque année. Mais il reste un obstacle. En France, la loi n'autorise que l'échange ou la vente de semences inscrites au catalogue. L'agricultrice a trouvé une astuce pour contourner la loi. Personne n'avait le droit de nous donner 5 kg de maïs pour commencer, sauf à être expérimentation. Donc c'était la manière de passer la première année. Et à partir de la première année, le maïs, il est à nous après. Maintenant, il est à nous, celui-là. Alors par contre, je n'ai pas le droit de le donner ou d'en prêter ou d'en vendre à qui que ce soit. Alors, bon, moi, là, je respecte la loi, je n'en ai pas donné, mais je ne dis pas qu'un jour, je ne donnerai pas à mon voisin quand même. Il ne faut pas exagérer, quoi. Et puis, il vient me contrôler que je convienne me contrôler. Il peut tomber deux ou trois poupées en route, hein. Oui. Le voisin, il les ramasse et puis voilà. Et voilà. Cet anarchiste, oh bah, on peut en faire tomber deux ou trois en route. Vous voyez, les gens, moi, ce genre de paysan, je fais confiance. Et mon pote paysan, non seulement, il est isolé, mais les darons installés depuis des décennies, ils font tout pour le torpiller. Ouais, ça ne m'étonne pas. Alors, du coup, le gouvernement l'assure, la numérisation de l'agriculture, c'est l'avenir. Robots et applications, la vendraient plus économe en eau, en pesticides, plus résistante aux changements climatiques. Vraiment, Roboter démontre un mythe dans une enquête en quatre volets. Ah putain, c'est un truc en quatre volets. Oh tant pis, on va juste les lire à la quatrième partie. Oui, après, je comprends qu'il faut des innovations techniques et tout, ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin de tous ces trucs-là ? Après, je ne veux pas être un anti-technologie, tu vois. Non, Retian, c'est une connerie, en vrai, c'est une connerie. Pour avoir ses propres graines, ah oui, pour avoir cycler, il faut quelques années. Oui, on est d'accord, Retian, oui, pardon, le début, je trouve que c'est une connerie, mais la fin de ton message, oui, je suis d'accord, il faut justement, c'est long en fait. Mais n'hésitez pas, il y a d'autres, attendez, sur la chaîne, j'ai d'autres points de vue. Attendez, je vous mets le truc du blé, justement. Le mec, il a 100 blé dans son champ, tu vois, et son blé, du coup, il n'est jamais malade. Je vous mets les liens, parce qu'on ne va pas tout regarder, mais hop, il y a ce lien-là, et ce lien-là, il parle justement de ces sujets-là. Un champ rempli de carcasses de moissonneuses batteuses avec des disques durs qui pendouillent sur leur flanc. Le documentaire La bataille du libre produit sur Arte commence par ces images désolantes au Kansas. Ah putain, je ne connais pas, La bataille du libre. Ça peut être cool, ça, comme Amaté. Si on a la moindre bug, ça met toute la machine hors service. On devrait pouvoir continuer à les réparer comme avant. Vous voyez, par exemple, ça, c'est intéressant. La dépossession des moyens de production, les gens. C'est aussi ça qu'il faut garder en tête. Plus on va robotiser, plus on va être dans la complexité des matériels, plus on va déposséder les ouvriers de leurs outils de production, leurs moyens de production. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Les tracteurs payotés par GPS comme l'angoisse. Je suis un peu d'accord. Si tu fais de la monoculture, c'est compliqué de robotiser. En plus, ouais. Voilà, si tu fais pas de la monoculture, ça va être compliqué. Exactement. La réparité, bordel. Exactement. La scène illustre la dépendance accrue de l'agriculture à l'industrie à cause d'outils numériques de plus en plus complexes. Une dépendance dénoncée par le tenant de l'agriculture paysanne. Avec son manifeste, reprendre la terre aux machines, seuil de maintien, la coopérative d'auto-éco-construction d'outils agricoles Atelier Paysan affirme que la lutte pour l'agriculture paysanne passe par les outils. C'est incroyable, ça. On va aller checker tout ça après. Il y a Louis Rothman qui a un paquet de vidéos sur YouTube sur les aspects réparabilités. Vas-y, je suis chaud. Attends, je vais noter ça. En anglais, New York et... Ah, du coup, je le materai pas en stream et de mon côté, c'est cool. Merci. Bonne nuit, Mirx. Merci d'être passé et merci, je crois, pour le follow, du coup. Ah, merci pour le lien. Ça me rappelle ce sketch très rôle du paysan 2.0. Vas-y, on va regarder. Je vais quand même lire le... On va finir par lire le... Parce que là, j'ai les allergies qui viennent et j'ai envie de finir lire l'article. Oui, c'est parfait. Il faut les outils collectifs, y compris pour la robotisation. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, des outils collectifs, y compris sur la robotisation. On est d'accord, robot Michel. Mais après, voilà, un paysan reste un paysan. Est-ce qu'un paysan est censé être un mec qui bosse dans les robots ? Encore une fois, tu vois, je suis pas convaincu. L'outil qu'on ne peut pas entretenir et réparer soi-même, pour lequel on est dépendant d'une instance en situation de quasi-monopole technique et qui nous fait payer cher ces services, cet outil nous a servi. Ça, moi, je suis clairement d'accord. Face à cette définition de l'outil industriel, l'atelier paysan oppose l'outil paysan. Ah, c'est marrant, ça. La coopérative accompagne ainsi les ateliers pour la conception de prototypes low-tech en opposition à high-tech. L'enjeu est aussi d'être capable de réparer et d'adapter son outil et non d'être face à une boîte noire d'une complexité folle, explique un reporter Hugo Persillet, formateur au sein de l'atelier paysan. Construire et maintenir des outils avec peu de technologies assure leur durabilité. Autre différence, le coût. Afin de ne pas contribuer à l'endettement des agriculteurs. Exactement, voilà. Ça, par exemple, c'est un sujet. L'endettement des agriculteurs, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. D'un côté, quelques jours d'atelier, un peu d'acier et des perceuses. De l'autre, des tracteurs équipés des dernières outils numériques qui coûtent environ 100 000 euros, voire plus 150 000 pour la version robotisée. Voyez les gens, c'est des ordres de grandeur qui sont énormes, en fait. L'usine des mille vaches automatisée allemande. Ouais, ça dégage tout ça. Aux US, les agris se mettent au drone avec des solutions DIY et se démerdent super bien. Oh, putain, ça a l'air déstylé, ça. Je vais aller checker tout ça. Même des geeks admettent ses critiques. Julien Ancelin, agriculteur et ingénieur d'études à l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRA, développe un service open source. Ah, trop bien, ça. Disponible pour tous, donc pour les agriculteurs voulant améliorer les précisions des outils de géolocalisation GPS, notamment l'autoguidage des tracteurs. Ah, le fameux truc là qui... Les outils commerciaux qui existent sont chers et donc réservés aux plus riches et ont les pieds et poings liés à l'industrie sans avoir les mains sur nos données, dénonce l'ingénieur. Avec le réseau Centipede, il propose... Centipede, je pense à l'épisode dans South Park. Il propose aux agriculteurs de bénéficier gratuitement d'un service qui coûte sinon autour de 800 euros par an. Ce qui n'est déjà pas donné, mais bon, pour un agriculteur, je pense que ça va. Et ceux qui veulent monter leur propre balise pour corriger le signal GPS en temps réel sur leurs exploitations peuvent acquérir le matériel pour 500 euros. Alors, les go. Le problème de tous, la base de tous nos maux, c'est le poignot. Eh oui, les gens, l'OpnSource évite aussi d'être bloqué sur les mises à jour. Complète, Julien Ancelin. Clairement. Oui, ça, ça va faire rire de voir vos réactions. Après, c'est sûr que quand tu dois faire des sillons de 30 hectares, si t'es deux, évidemment que tu le vois le pas le faire à la bêche. Mais oui, c'est ça, Chazam, et c'est pour ça que je dis qu'il faut repenser les surfaces, etc. Le truc qui nous met vraiment dans la merde, c'est qu'on n'a plus de formation machinisme agricole en France. Oui, et puis même, on a vu aussi, tout à l'heure, on a lu cet article-là, aussi le fait que les machines agricoles sont 10 fois plus grosses. Avant, ça se réparait plutôt bien. Maintenant, les trucs agricoles sont tellement gros que c'est plus... Ça nous dépasse, quoi. Rien que le prix des sements suffit à les endetter, sans parler de la pression et la concurrence imposée par les distributeurs. Ouais, d'où, d'où, Etienne, d'où. Le numérique est un bélier incroyable de l'industrie. L'ingénieur agriculteur regarde les images satellites de ses parcelles sur le site Sentinel Hub pour mieux observer ses cultures. Il en a développé son propre outil d'autoguidage sur un vieux tracteur. Ah bah tiens, tu vois, par rapport à ça. Mais c'est technique, reconnaît-il. Face aux technologies, on est... Ah putain, pardon. Face aux technologies, on n'est évidemment pas tous égaux. Ce qui conduit l'atelier paysan a plaidé sur une désescalade numérique. Ah voilà, ça je suis un peu d'accord. On n'est pas tous égaux, donc, il faut faire attention avec le numérique. L'idée n'est pas d'être pour ou contre le numérique, mais de reconnaître que le numérique est un bélier incroyable de l'industrie. C'est compliqué d'utiliser les outils sans subir l'idéologie qui va avec. Euh... Ouais, je... Bon, l'idéologie laquelle, tu vois, je suis pas fan de ce point-là. Il ne s'agit pas de refuser toutes les techniques. On a besoin de perceuses et d'ordinateurs. Nos établis développent aussi des logiciels libres, par exemple, pour gérer une exploitation en maraîchage, mais c'est un outil de gestion très simple à partir d'un tableur. Renoncer aux méga-machines très gourbants dans l'énergie fossile répond aussi aux enjeux écologiques. Ah oui, bien sûr. Hugo Persilé aimerait une proposition de loi pour limiter la puissance à l'hectare. Ça, j'aime bien ce point de vue. Là, c'est mon sujet de recherche. Ah ouais, Gabriel, trop bien. Du coup, c'est quoi ? J'ai un peu lu plein de sujets. C'est quoi ton sujet précisément ? Et force à toi pour la suite de tes études. On veut le progrès technique sans la propriété intellectuelle. Oui, c'est un peu l'idée, Robo Michel, c'est exactement ça. C'est... Ah, c'est quoi ? Je suis plus en amont sur le traitement d'images. Ok, d'accord. Ça va foutre des Arduino plein les champs. Mais après, c'est ça. Encore une fois, est-ce qu'on a besoin des Arduino et tout ? En fait, la réflexion aussi, c'est... Genre, à la base, on réfléchit pour mettre de l'eau et compagnie, sachant que l'eau va être un vrai problème. Mais en vrai de vrai, est-ce que la base du problème, c'est pas justement d'avoir des plantations qui réclament de l'eau ? C'est aussi ça qu'il faut repenser. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un système agricole en mode... On essaye d'être indépendant de l'eau ? Alors comment c'est faisable ? J'en sais rien. Mais c'est aussi ces réflexions-là qu'il faudrait peut-être aller chercher. La perte des savoir-faire agricole avec la numérisation de l'agriculture est une autre critique que fait l'atelier paysan. En dédiant l'observatoire au capteur et à l'analyse au traitement automatisé des logiciels, le rôle de l'agriculteur est marginalisé. Et ça, je suis d'accord avec ce point de vue. Hugo Persillet y oppose le besoin de recherche et de développement par les paysans. On sait aujourd'hui que l'agroécologie est une solution faisable, mais ça demande beaucoup d'innovation et de savoir-faire pour la généraliser. privilégier les machines simples et polyvalentes donc qui font appel à un haut niveau de savoir-faire paysan dans les systèmes cultivés complexes. J'aime bien aussi cette position. Cette démarche va à l'encontre d'une standardisation des écosystèmes favorisés par les modèles industriels. On est d'accord. Oui, il faut sélectionner pour avoir des plans qui nécessitent moins d'eau, mais c'est long. Exactement, mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est long, mais si on ne prend jamais la solution de le faire maintenant, on va rester bloqué dans les semences ce Monsanto et on n'avancera jamais. Il faut bien qu'il y ait un moment que quelqu'un fasse le pas et c'est en train de se faire, heureusement. C'est un piège d'instrumentalisation à la base, Arduino Capteur, ce n'est pas à cette échelle qu'il faut faire ça. Oui, et en plus, j'aime bien ton point de vue, Gabriel, le côté, c'est un piège un peu colibri. J'aime beaucoup. C'est vrai que ça, c'est un point, je vais le noter, est-ce que c'est un point où je pourrais me faire baiser ? Je vais noter ça. Alors oui, les gens qui viennent d'arriver, je note beaucoup, beaucoup de vos commentaires et tout parce que je n'aime pas oublier les choses. Du coup, on va noter ça sur les commentaires des viewers. Comme ça, vous participez pas à la réflexion globale. Je ne sais plus où est-ce que c'était, où est-ce que j'avais mis ça ? Je vais le mettre là en commentaire. Pourquoi les limiter et gérer les ressources locales ? Comment ça ? Ah merde, j'avais pas mis, attendez, j'ai coupé la musique. Hop. Il y a plein de startups qui se montent là-dessus, ça coûte une blinde aux agris et ça sert à rien. Ok, après, je ne connais pas assez le sujet d'Arduino et tout, mais j'avoue que ça a l'air d'être limité comme truc. Le pillage et d'autres techniques, genre trois sœurs où j'ai rien compris. Ouais, là, je vous perds un peu les gens. C'est ça dont parlait l'article en parlant d'idéologie qui vient avec, non ? Ah, peut-être, ouais. Comme pour les semences, t'as tout ce qui va avec les curse derrière. Ah oui, d'accord, c'est peut-être ça. Ah oui, attends, je vais noter ton commentaire. C'était où l'idéologie qui va avec ? Parce que ça, tu vois, je me suis fait baiser. Hop, c'est noté. Vous voyez, je note tout. Comme ça, vous n'avez pas de... En plus, rien n'est caché. Tout est visible, je note tout. Le truc qui t'affirme dans les cercles, ah oui, en mode, oui, tu ne penses plus en dehors des technologies, donc t'es pris dans l'engrenage et paf, ça fonctionne comme ça et on connaît la machine. Ok. Alors, installer un million de paysans en 10 ans. C'est une fausse bonne idée, cette affaire de nouvelles technologies, ça coûte cher et on perd en compétences agricoles. Assure Aurélien Leret, éleveur laitier, présent du réseau Sivam. Et ça, je suis un peu d'accord, c'est une fausse bonne idée, cette affaire de nouvelles technologies, ça coûte cher et on perd en compétences agricoles. Au final, je suis assez d'accord, on perd en compétences agricoles. Le jeune paysan breton compare son élevage de 50 vaches nourries à l'herbe avec celui de son voisin qui possède plus d'une centaine de têtes et un robot de traite. Le temps est gagné grâce au robot, il l'a réduit en ayant moins de bêtes et en faisant une seule traite par jour. La baisse de ses coûts lui permet de défendre son modèle économique alors que le robot coûte environ 120 000 euros auquel s'ajoute 10% chaque année à payer l'entretien de la machine. Explique-t-il. L'éleveur breton raconte comment ça... En plus, du coup, en Bretagne, on a vu sur le documentaire Bretagne, vrai lieu de la monoculture et de l'élevage intensif. Donc justement, passer sur des petites fermes, c'est hyper important. L'éleveur breton raconte comment sa quête d'autonomie l'éloigne de certains de ses collègues sensibles aux arguments des startups qui leur proposent des outils de conseil pour augmenter leur performance. Ah, voilà. Moi, je préfère observer et apprendre par mes pairs pour décider quand est-ce que c'est le bon moment de sortir mes vaches. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça. On est en train de perdre le savoir-faire agricole. L'éleveur déplore aussi les évolutions technologiques qui se font au détriment du nombre d'agricultures. Ouais, je suis aussi d'accord. En fait, les gens, on perd en savoir paysan et du coup, à force de viser le productivisme, le capitalisme, etc., on ne réfléchit même plus à comment fonctionnent les cycles. Ah oui, mais ce genre-là, ça compte si tu ne partages pas les outils d'où l'intérêt des coopératives. Ok, je vois le point. Les couverts hivernaux, c'est une technologie, il faut se réapprécier le mot technologie. Ah oui, d'accord. Les couverts, attends, je ne connais pas le terme, je vais aller fouiller ça. Oui, non, tu as raison. C'est pour ça que les technologies en soi, c'est pas... C'est pour ça qu'il y a la définition low-tech, high-tech qui est intéressante. Mais oui, moi, je ne suis pas du tout contre les technologies, loin de là. La technique, la technologie est importante, c'est ça qui va nous émanciper, notamment pour les agriculteurs, de la difficulté du travail. Donc, il faut aller vers ça. Après, voilà, c'est compliqué. En fait, il ne faut pas s'enfermer par les grosses entreprises où là, on perd en technique agricole. Les chiffres sont sans appel. L'agriculture française a perdu 100 000 fermes ces 10 dernières années. Ah bah tiens, Cisco Day Day, c'est pour toi ça. Regarde, tu trouves ça normal qu'on ait perdu 100 000 fermes en 10 ans ? Tu ne trouves pas qu'il y a un souci ? Genre là, il y a un souci matériel où on perd... Enfin là, ce n'est pas normal en fait. Comment ça se fait qu'on perd 100 fermes ? Enfin non, 10 000 fermes, pardon. Là, il y a un vrai problème. Ainsi, l'agriculteur industriel de plus en plus technologique contribue à la disparition des agriculteurs en même temps serait la solution pour répondre à leur disparition grâce à l'automatisation des tâches. Voilà. La Confédération Paysanne a un autre projet, celui d'installer un million de paysans, l'objectif de doubler le nombre de paysans et à la fois modeste et révolutionnaire pour renverser le modèle techno-industriel. Vous voyez, c'est un peu ce que je dis en stream. Il faut en fait avoir plus d'agriculteurs avec des manières agricoles différentes pour produire plus mais en plus grande quantité. Donc tu vois bien, si on a perdu 100 000 fermes, au final, ces 100 000 fermes, on aurait pu les retrouver ailleurs et faire différentes formes d'agriculture. Là, en vrai, enjeu derrière ça, c'est qu'avec la perte du savoir-faire, si l'entreprise tombe parce que le mec part à la retraite ou autre, comment se faire la relève ? Exactement, RoboMichel, là on est en train de perdre beaucoup le savoir-faire. Et c'est un vrai souci. Avec toutes ces grosses machines technologiques, les agriculteurs s'endettent à vie. Exactement, Mephisto. Il faut des apprentis. Ouais, c'est ça. En fait, il faut la passation de savoir. Mais trop cool. En vrai, le sujet était trop bien. Je ne vais pas rester trop longtemps les gens parce que là, je suis pris par le pollen, ça me gratte de partout. Mais c'était trop intéressant. Et vous voyez, ce genre de sujet, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller tirer. C'est quoi.